allez bonsoir à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo ce n'est pas un shift aujourd'hui on va juste faire un petit tour ça change on va dire ne vous inquiétez pas demain je recommence à filmer des shifts donc ne vous inquiétez pas vous allez voir des vidéos là c'est juste pour tester en fait une nouvelle config et je me suis dit quitte à tester une nouvelle config autant autant poster quoi donc là en plus c'est parfait il ya plein de vent il fait pas très très beau donc j'ai envie de voir ce que ça donne est ce qu'on m'entend bien est ce que on entend beaucoup le vent après évidemment si c'est vraiment dégueulasse je ne le posterai pas mais bon voilà quoi donc là vraiment on va faire un petit tour on va pas aller très loin en plus il ya l'orage qui menace donc bon je vais un peu speed et on va pas se le cacher alors que je vous explique un petit peu qu'est ce que j'ai fait pas qu'est c'est quoi la différence parce que là je pense que vous regardez la vidéo vous ne voyez aucune différence de config pour vous c'est la même chose quoi pour vous ça ne change rien niveau visuel pour les vidéos ça va rien changer quoi que peut-être le son va être mieux ou moins bien je sais pas peut-être le son va être un peu différent mais en gros ce que j'ai fait en fait c'est que là ma config avant c'était en gros ou là qu'est ce qui est fait là en fait ma config avant c'est que j'avais le c'est toujours une catastrophe ici un bref alors oui donc ma config avant c'est que j'avais le micro enfin le son de la gopro qui est enregistré et le micro cravate qui est enregistré séparément après je faisais une une synchro montage quoi c'était cool le truc c'est que ça avait un inconvénient c'est qu'il fallait obligatoirement un téléphone pour enregistrer le son du micro cravate donc en fait en gros j'avais trois téléphones j'avais mon téléphone personnel mon téléphone professionnel et un troisième téléphone pour enregistrer séparément les pistes audio là ce que j'ai fait c'est que mon micro cravate je l'ai toujours sauf que je l'ai mis sur le casque juste au dessus de moi en fait voilà et je l'ai branché directement à la gopro en achetant un adaptateur et bah et bah conçu pour quoi donc normalement là le le son devrait être bah pareil que avant à la différence que la synchro se fait automatiquement et et qu'il est juste il est au dessus de moi au lieu d'être en enfin en dessous de ma bouche quoi en gros c'est ça la différence donc comme j'étais pas sûr que ça ça le fasse il fallait bien que je teste alors je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo comme vidéo plus chill comme ça où je teste si mon micro fonctionne bien si ma nouvelle conf fonctionne bien voilà ça permet de faire une petite une petite daily ops comment on fait comme les cyclistes pourrait dire faire une petite balade quoi donc là pour ceux qui connaissent paris je vais aller faire un petit aller retour à concorde et après je vais faire l'aller par la rue de rivoli et après je vais faire le retour par les quais parce que il ya vraiment un truc sympa à aller voir par jour il ya un street art dans le tunnel et j'ai envie de vous montrer ça c'est chiant ici ils ont refait les pisciclables en fait là maintenant vous passez par là mais du coup c'est cool maintenant on a beaucoup plus d'espace pour rouler quoi parce qu'avant le double sens était juste juste à gauche là d'ailleurs on envoie les vestiges du marquage au sol et du coup maintenant on peut passer à droite et le double sens est devenu un sens unique il y a du vent il y a beaucoup beaucoup de vent là donc je sais pas si vous allez bien entendre ma voix j'espère que oui ce que je crains c'est que vous entendiez trop ma voix enfin trop ma comment dire merde je me suis embrouillé ce que je crains c'est que vous entendiez trop le vent et pas assez ma voix enfin bon justement le test est là pour ça ça se trouve ça sera même mieux en fait qu'avant je sais pas pour ça il va falloir que que je deux allez-y je du coup je vais faire remontage quand magnifique hôtel de ville c'est moyen ça je comprends pas les les cyclistes qui s'arrêtent après le feu alors que en fait ça revient au même quoi là le problème c'est qu'il sait pas quand il va démarrer parce que le feu il est là avant lui enfin bon du coup ça fait bizarre aussi parce que là j'ai le micro juste au dessus de deux mois et et en fait je le je le vois en fait je le vois dans ma vision périphérique c'est assez perturbant donc là c'est cool c'est pareil maintenant on a un double sens ici très sympa ah oui il a tout coupé alors qu'il pourrait juste s'arrêter là y passer en fait un peu dangereux j'espère juste que les gens me regardent pas trop chelou avec avec le mon setup là parce que je vous mettrais une petite photo là au montage mais vraiment c'est à l'arrache j'ai scotché avec des les câbles avec des bouts des petits bouts de scotch mais ça ça marche et c'est le principal encore une fois là c'est les beaux quartiers de paris en vraiment la rue de rivoli c'est une rue très touristique aïe m2 on peut y aller nickel j'espère que le tunnel est encore ouvert je pense que oui je crois qu'il ferme à 22h donc c'est large depuis qu'il a été refait j'ai pas été j'ai pas été le voir donc là j'avoue que j'en profite un vu que je taf pas aujourd'hui vraiment apparemment il ya un beau street art et tout à l'intérieur j'ai hâte de voir ça et l'ont aussi réaménagé avec avec une piste cyclable bidirectionnelle et un espace pour que les piétons puissent circuler enfin un marché tranquille quoi parce qu'avant c'était vraiment n'importe quoi genre y avait n'avait pas de délimitation et tout le monde passé comme il voulait quoi donc voilà nous arrivons place de la concorde avec ce tobilis que là ici très sympa c'est juste bagnole land aussi mais bon nous on a quand même un espace ici pour rouler donc c'est cool on voit la tour eiffel là bas profiter un pour ceux qui ne sont pas parisiens très sympa avec le coucher de soleil la part qu'on voit pas parce que du coup il y a des nuages mais voilà et donc là on va prendre la bidirectionnelle qui nous amène vers les quais et c'est cool parce que ça nous ramène vers chez moi vraiment c'est cool en aura un espace très large vraiment il y en a qui critiquent paris pour les aménagements vélos et tout mais je trouve qu'on a quand même vachement on est vrai on est quand même vachement bien quoi alors certes le 16e c'est pas ça du tout même mais honnêtement mais honnêtement en vrai on est on est vraiment bien loti quand de ce que je vois dans les vidéos drags ou nantes c'est pas mal aussi mais vraiment paris on fait partie des meilleurs je pense du moins pour la france mais je crois que c'est paris plage en plus assez cool ouais et là on a des panneaux genre à gauche c'est pour les piétons et à droite on a la piste cyclable qui est obligatoire du coup mais mais ça me paraît logique ok donc ah c'est cool alors je vais faire une petite photo tiens mieux mieux tu prends le téléphone en roulant non mais là c'est bon il ya personne fait pas un voilà pour ce côté là c'est pas ouf en vrai c'est surtout mais voilà là aussi on a un truc sympa c'est pas mal en vrai hein bon c'est un peu tagué à côté mais bon des trucs sympas alors là il y a plein de tours eiffel ok c'est vraiment cool j'aime beaucoup ok et donc la c'est fin de piste cyclable obligatoire et là on arrive sur une zone entre guillemets voie verte en même pas en fait c'est priorité piétons partout quoi des brumisateurs je n'irai pas dedans je pense que c'est pas très très bon pour la cam c'est bien pour se rafraîchir quoi hop pardon désolé la dame elle fait ding ding alors que les piétons sont prioritaires quoi ici c'est un peu censé être un parc entre guillemets d'ailleurs je crois que d'ailleurs altisplay avait fait un live et une vidéo sur le sujet que je vous mettrai en description d'ailleurs parce que c'est assez intéressant en fait ici c'est même pas une voie genre c'est même pas une voie cyclable en gros c'est cyclable mais c'est pas en fait si vous voulez il ya que la portion qu'on a prise avec le tunnel qui est vraiment 100% cyclable mais là là vraiment ici c'est priorité piétons et voilà quand il faut rouler ou pas voilà bon en vrai voilà pas d'exécuter encore une fois rouler ou pas ça serait c'est juste c'est quasi impossible enfin c'est pas impossible c'est juste chiant quoi il faut juste en fait avoir une allure adaptée en fonction de la situation quoi genre là je vois qu'il ya des piétons en face je veux pas à foncer quoi sympa le gyropod là j'aime et c'est rare que je vois ça à paris j'ai pas croisé d'agent non plus qui faisait le les verbalisations parce que apparemment ça avait été vachement critiqué sur twitter aussi ça je crois que bfm paris avait en avait parlé après je trouve ça normal en voyant s'il voit qu'il ya des cyclistes qui ont des allures inadaptées moi ça me dérange pas qu'ils verbalisent c'est même cool en vrai et donc voilà pour revenir sur les piétons et tout c'est une zone piétonne en tout ça genre tout ce que je suis en train de rouler là c'est une zone piétonne où les cyclistes sont tolérés on va dire ça sent la bouffe ça me donne faim bon les vélib ils ont été maltraités l'un bon voilà retour retour en dehors dans la circulation évidemment le feu pas sauver quand j'arrive c'est parfait en tout cas je pense que mon test a bien été réalisé en n'est bien pas on est bien passé dans la circulation dans les pas mal de policiers qui sont passés aussi ça fait un max de bruit c'est parfait ça c'est ce que je voulais en fait plein de vent une météo dégueulasse ça c'est parfait pour un test bon bah voilà en vrai là je vais pas tarder à arriver à vers chez moi donc je vais vous laisser mais c'était cool j'espère que vous avez kiffé ce petit cette petite promenade en soirée où j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de mettre un like de commenter de partager et de vous abonner tout ça tout ça voilà et puis on se retrouve bah en vrai pas demain mais du coup après demain à peu près après demain ou dans trois jours que demain je tourne une vidéo shift si mon test est concluant et le temps du montage va sortir après demain si je suis chaud ou alors dans trois jours voilà voilà donc après après demain lol voilà allez salut 1